Musique Chers élèves, bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur la leçon d'arithmétique, les nombres complexes. Nous allons faire l'addition des nombres complexes. L'objectif de cette leçon est que chacun de vous soit capable d'additionner les nombres complexes sans difficulté. Chacun de vous soit capable d'additionner des nombres complexes. Pour commencer, il faut bien suivre le rythme et l'évolution des exercices que nous avons ou des exemples. Prenez note si vous êtes. Deuxième exemple. Vous avez 3 heures 45 minutes plus 1 heure 10 minutes. Je reprends. 3 heures 45 minutes plus 1 heure 10 minutes. Vous êtes. Troisième et le dernier. Vous avez 3 heures 42 minutes 17 secondes. Plus 4 heures 16 minutes 46 secondes. Vous êtes. Je reprends pour la dernière fois. On commence par l'exemple numéro 1Q1. 1 heure 0 minute plus 0R 45 minutes. Pour l'addition des nombres complexes, on additionne séparément les minutes, les secondes et les heures et voire le jour. L'opération commence toujours de la droite vers la gauche. Nous avons 0 plus 5 égale à 0. J'écris 5. 0 plus 4 égale à 4. Donc, nous avons 45 minutes. 1 plus 0 égale à 1. Donc, si nous avons 1 heure 0 minute plus 0R 45 minutes est égale à 1 heure 45 minutes. Vous êtes. Deuxième exemple, nous avons 3 heures 45 minutes plus 1 heure 10 minutes. On additionne séparément les minutes. Donc, nous aurons 5 plus 0 égale à 5. 4 plus 1 égale à 5. 3 plus 1 égale à 4. Si nous avons 3 heures 45 minutes plus 1 heure 10 minutes, ceci est égal à 4 heures 55 minutes. Vous êtes. Exemple 3. Nous avons 3 heures 42 minutes, 17 secondes, plus 4 heures 16 minutes, 46 secondes. On additionne séparément les secondes, minutes et heures. On commence toujours de la gauche vers la droite. Donc, nous avons 17 plus 46. Donc, j'ai 7 plus 6 égale à 13. J'écris 3. Je retiens 1. 1 de retenu et 1 font 2. 2 plus 4 égale 6. J'écris 6. Nous avons fini déjà avec la seconde. Nous aurons 42 minutes plus 16 minutes. 2 plus 6 égale 8. J'écris 8. 4 plus 1 égale à 5. J'écris 5. Nous avons aussi fini avec les minutes. Nous aurons maintenant 3 plus 4 égale à 7. Alors, si vous observez bien, ou regardez bien, examiné, le dernier exemple, au niveau de la seconde, ça nous donne 63 secondes. Or, on nous a dit 1 minute égale à 60 secondes. Donc, nous sommes à 63. Nous allons chercher le nombre de minutes dans les 63 minutes en disant 63 divisé par 60. Donc, nous aurons 63 divisé par 60 pour chercher le nombre de minutes dans les 63 secondes. Je prends 2 chiffres vers la gauche du dividende et je dis, dans 63, il y a 1 fois. 1 fois 0, 0 au télètre 3, il reste 3. 1 fois 6, 6 au télètre 6, il reste 0. Donc, dans les 63 secondes, on aura 8 minutes, 3 secondes. Dans les 8 minutes, nous allons ajouter à 58 minutes. Donc, si nous ajoutons les 58 minutes plus 1 minute, ça nous fait 59 minutes. Donc, en définitive, si nous avons 3 heures 42 minutes, 17 secondes, plus 4 heures 16 minutes, 46 secondes, ceci nous donne 7 heures 58 minutes, ce sont 3 secondes. Nous donne, en définitive, 7 heures 59 minutes, 3 secondes. Donc, dans l'exemple 3, il y a ce qu'on appelle la transformation. Donc, nous avons eu à extraire 1 minute de 63 secondes. Alors, pour retenir, pour additionner des nombres complexes, on ajoute séparément les heures, les minutes et les secondes. Si un total atteint ou dépasse 60 secondes ou 60 minutes, on instruit les minutes que l'on ajoute au nombre des heures. On fait de même pour la minute, les heures s'ajoutent au nombre des heures. Merci d'être attentif, chers élèves. Au revoir et à la prochaine séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada